Musique Nous sommes aujourd'hui dans le canton du Jura, alors c'est vraiment la Suisse des cartes postales. On est à peu près à 1000 mètres d'altitude, au Noirmont, et ici c'est le pays des chevaux Franche-Montagne. C'est la seule race chevaline d'origine suisse, et on a justement rendez-vous avec les propriétaires de l'élevage du Peupé, qui se trouve là-haut. Musique Le comtois est beaucoup plus mastoc, c'est un cheval de trait. Nous, c'est aussi un cheval de trait, mais on l'a allégé. Parce que maintenant on travaille de moins en moins avec les chevaux dans les fermes, et encore quelques-uns dans les forêts, dans les vignes, mais très peu. Et maintenant, c'est des chevaux de loisirs, beaucoup. Et on en va en Belgique, en France, en Allemagne, en Hollande, en Italie. Le plus, c'est France et Belgique. Musique Les chevaux n'ont pas du tout monté, ou des gens qui ont peur, on a des chevaux vraiment adaptés, pour qu'ils prennent confiance. Les gens connaissent cette race de chevaux, ou la découvrent parfois ici ? Je dirais qu'elle devient... Je dirais qu'elle commence d'être connue, parce qu'on a la chance de pouvoir aller à des foires, genre comme la foire à Vignon, à Lyon. Et puis c'est une race qui devient quand même connue dans pas mal d'un euro. De l'autre côté du Noirmont, en France, il y a la commune de Charquemont. Sa station de ski est très fréquentée, même l'été, grâce à toute une série d'activités de loisirs. Musique Il y a plusieurs activités, donc on a une petite zone loisir, on va dire, pour les enfants, donc avec cartes électriques pour gonflables, et puis un petit parc Acrobranche Parcours Lutin. C'est toujours un défi de faire vivre une station de ski l'été, mais vous, ça marche ? Voilà, nous, c'est même mieux l'été que l'hiver, on va dire, pour cette année. Donc voilà, cette année, c'est un très très bon été, quoi. Musique Pour terminer notre petite excursion franco-suisse, on a décidé une dernière fois de redescendre la montagne, en direction de la frontière, pour découvrir ce fabuleux lac de Biofon. C'est un site incroyable, très préservé, assurément l'un des plus beaux endroits de Franche-Comté. Musique Sous-titrage ST' 501